salut tout le monde bon alors aujourd'hui c'était encore plus noël que d'habitude parce que et ben on a plein de commandes qui sont arrivées on avait fait pas mal de commandes avec ma fille donc de maquillage et puis on avait on a commandé une petite ring light en fait parce que louise a fait beaucoup de tik tok donc en fait elle voulait elle voulait avoir une plus belle lumière et tout ça et puis je me suis dit bah allez banco moi aussi comme je me mets comme je me mets à faire des vidéos on va s'amuser un peu on va acheter une petite ring light donc là voilà c'est mon premier test c'est pas mal bon je sais pas si c'est ça va bien donner on verra bien donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait commandé cette semaine alors il faut savoir que ça paraît peut-être beaucoup mais j'achète rien du tout en magasin en fait en grande surface ou ou en magasin en parfumerie parce qu'ici à bruxelles en belgique je trouve qu'il n'y a pas tellement de choix donc en fait tout tout mes achats beauté et soin je les prends sur sur le sur internet quoi dans sur différents sites donc donc voilà on va regarder ça ensemble et puis et puis voilà quoi je vais vous montrer tout ça alors on démarre avec donc la commande de louise et moi donc louise elle s'était commandé des une palette chez make up révolution une palette france parce que les fans de france donc elle a eu sa palette est hyper contente et donc moi évidemment j'en ai profité j'ai fait une petite commande aussi bon j'ai été sage j'ai commandé un petit un petit pinceau petit pas tout à fait un petit pinceau en fait c'est un pinceau normalement pour la poudre mais vachement fluffy et ça ça me manquait j'en avais pas donc je voulais absolument un petit un pinceau fluffy un petit pinceau comme ça ça va être nickel pour la poudre pour j'aime bien impeccable et puis je me suis commandé j'ai craqué pour une petite palette c'est la forever dynamic de révolution elles sont pas très chères alors je vais faire vous dire de bêtise je vois rien mais je crois qu'elle est genre à 10 euros quoi donc j'essaierai de faire un petit maquillage avec et peut-être que je vais commencer faire un petit tuto voilà mon premier tuto ça va être avec une palette révolution à pas trop cher j'ai plein de produits en fait que j'ai trouvé vraiment bon marché parce que bon évidemment il ya plein de trucs qui donne envie mais à 60 balles la palette voilà c'est sympa donc pour mes yeux verts ouais ça me paraît pas mal pas très pigmenté on verra ça je ferai un petit essai voyez c'est pas très pigmenté donc je ferai un petit essai de tuto on verra ça nous voilà en même temps c'est pas trop la ruine donc c'est des couleurs que j'ai pas on va essayer ça donc ça c'était pour révolution ensuite j'ai fait une commande sur fil unique donc fil unique c'est un super site où il ya des soins du maquillage de et en fait je suis allée sur fil unique parce que je me suis commandé le calendrier de l'avant beauté qui me vraiment qui me disait quoi il y avait des soins du maquillage enfin il ya plein de choses qui me qui me donnaient envie donc j'ai commandé le calendrier de l'avant et évidemment j'en ai profité pour commander un autre chose donc je vous montre ça donc un petit format voyage comme d'habitude donc ça c'est le lash freak d'urban decay en format voyage savoir s'il me convient s'il me en fait c'est la deuxième couleur il est j'adore j'adore ce bleu chez ce et cet highlighter c'est c'est trop quoi c'est un blush lighter d'essence donc on fera un petit essai je vous montrerai ça alors en signature j'ai pris une une miste c'est une miste de hydratante en fait de chez saturday saturday skin en fait je cherche je cherche une brume hydratante à emmener au boulot pour en journée comme j'ai la peau très sèche qui fait des plaques quelques fois donc je cherche une brume hydratante que je puisse m'asperger là pendant la journée et hydrater un peu ma peau sans bousiller mon maquillage donc je vois là je suis en tête celle ci ben je vous avoue c'est le packaging qui m'a qui m'a attiré donc voilà je vais je vais essayer ça je vous le dirai et puis la petite dhc un super connu la deep cleansing oil que j'ai pris en petit format 70 millilitres donc pareil toujours pareil pour pour tester pour voir si ma peau ma peau supporte quoi donc donc voilà pour féminique c'est pas mal non ça donne envie de tester tout ça et puis j'ai fait une grosse commande sur new pharma donc c'est pareil il faut savoir qu'ici en belgique les soins pharmacie parapharmacie sont hyper chers et donc je commande tous mes soins parapharmacie sur sur new pharma c'est beaucoup moins cher c'est livré en deux jours et puis bon bah là j'ai des soins voilà j'y suis habituée depuis dix ans quoi il y a des trucs j'achète que ça quoi donc bon là j'ai fait quelques petites nouveautés alors nouveauté nouveauté shampoing phyto pour les cheveux blancs donc la très bonne réputation c'est un chaud point shampoing déjaunissant de chez phyto en 250 millilitres donc je pense que c'est très violet donc je vais faire attention et ça je vais faire une petite vidéo sur mes soins cheveux depuis que je laisse pousser mes cheveux gris donc je j'ai une petite routine particulière pour mes cheveux je me lave moins souvent les cheveux mais quand je les lave j'ai une routine assez conséquente donc voilà et puis un autre shampoing déjaunissant c'est le chlorane il est très connu pas de souci je suis sûre de ne pas me planter je suis sûre que mon coeur chevelu devrait devrait accepter il y aura pas de problème là dessus donc c'est pareil je vais alterner entre phyto et le chlorane pour mes petits cheveux ensuite qu'est ce que j'ai acheté alors cet été cet été je suis allé en grèce et j'ai découvert une marque mais je suis tombée amoureuse de cette marque j'allais de l'eczéma sur les jambes donc je suis allée à la pharmacie la fille super lentille adorable comme tous les grecs m'a conseillé une crème hydratante de chez api vita et je suis tombée amoureuse de l'odeur je suis tombée amoureuse de cette marque donc en repartant de grèce au lieu de m'acheter un petit souvenir un collier un machin et bien je me suis acheté deux soins api vita et super les odeurs la sensorialité génial donc j'ai repris j'ai repris la crème hydratante confort de chez api vita c'est une crème hydratante classique normal mais elle me convient tout à fait elle sent super bon donc pour le soir et puis j'ai pris les draps booster donc là c'est pareil je connais bien les draps booster il est hyper sensoriel il sent bon mais il hydrate super bien donc ça c'est ma routine en fait depuis le mois d'août ça et le sérum d'estelodère voilà ça c'est le trio gagnant quoi pour le soir le top et donc comme j'ai plus de sérum pour les yeux j'avais le le subq ice de halemide qui est hyper bien hyper hydratant pas de problème mais bon bah évidemment je vais essayer autre chose donc j'ai pris je sais pas si on voit bien c'est le five action eye serum de chez api vita toujours donc un petit sérum qui raffermit qui hydrate qui réduit les signes de fatigue avec ça normalement je vais perdre 15 ans donc c'est top par dessus ce petit sérum qu'est ce que je vais mettre parce que je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment mes yeux qui qu'on ont pris un coup dans la gueule depuis que j'ai 40 ans ça les rides les les paupières qui tombent enfin et donc sur ce petit sérum qui va me faire perdre 15 ans là je vais mettre une petite crème hydratant pas cher de cera v qui est une marque excellente que ma peau tolère normalement très bien et c'est une crème réparatrice contour des yeux donc avec ça j'ai pris aussi un masque anti rougeur d'avene il est très très bien quand je suis allé à la parapharmacie demander conseil je voulais une crème contour des yeux et évidemment quand tu demandes un truc on te conseille autre chose ça c'est toujours comme ça et moi je suis une grosse épaisse et je dis toujours oui c'est très bien je vais l'acheter donc je me suis retrouvée avec un masque anti rougeur au lieu d'avoir un truc contour des yeux donc le soir j'ai voulu essayer j'ai mis ce masque anti rougeur je me suis dit c'est bon ça va me cramer la figure ça va pas m'aller du tout et au bout de je sais pas dix secondes j'ai senti ma peau tout apaisé et j'ai gardé ce masque toute la nuit et le lendemain j'avais une peau hyper hyper hydraté hyper souple hyper confort quoi donc ben très bon conseil de la parapharmacienne je prends et je garde et puis mon éternelle mon éternelle eczémose alors il faut savoir que cette crème là en fait pendant dix ans là où j'ai eu de l'eczéma ou j'ai fait la galère avec la peau j'avais fait dégueulasse et ben j'ai mis que ça sur le corps et que ça sur le visage rien d'autre donc bon ça n'a pas aidé à réparer ma peau etc mais au moins ça ne s'attirait pas ça ne piquait pas voilà je ne supportais que ça et donc ben ça elle m'accompagne depuis quasiment pas dix ans j'exagère mais cinq ou six ans voilà pour le pour m'hydrater les jambes le décolleté quand j'ai des quand j'ai des plaques d'eczéma xémose c'est ma crème pour le corps number one et puis ça je vous avoue je sais pas ce que c'est j'ai pas commandé ça du tout est-ce que c'est un cadeau est-ce que alors ce qu'il y a c'est que j'ai pas de feuilles j'ai pas de feuilles dans le dans le colis alors ça du coup je sais pas ce que c'est que c'est tant mieux non donc donc savent des scrap cream une crème gommante quotidienne qui sera un fallot alors je dois avouer que s'il y avait c'est des grains je vais pas m'en servir oui il y a des petits grains et des petits grains donc je suis pas sûre d'en servir je vais donner aux filles parce qu'en fait mon visage je le frotte le moins possible je ne le frotte pas je le tapote juste enfin c'est fini j'ai fini de frotter mon visage et franchement je vois la différence donc donc voilà bon ben voilà c'était c'est pas mal ça fait pas mal de produits donc alors évidemment je vais pas essayer tout ça d'un coup je vais y aller hyper progressivement c'est à dire que par exemple ce soir bah par exemple je vais essayer ça oui mon petit eye sérum avec la crème hydratante celle là il n'y a pas de problème il n'y aura pas de mal mais voilà c'est les seules nouveautés que je vais mettre dans ma routine du soir et c'est tout pour le reste ce sera comme d'habitude bon ben voilà les gens j'ai tout déballé donc je vais essayer de monter cette vidéo je suis toujours en formation montage donc je vous dis à très bientôt cette ring light elle est plutôt sympa elle donne une lumière bien on voit pas trop mes cernes bon ça me plaît bien je vais continuer à m'amuser à m'amuser un petit peu sur youtube voilà je vous dis à bientôt et puis bonne soirée bon alors là je voulais vous montrer en fait tout d'un coup voyez je change rien à mes produits et là donc là je me suis démaquillé avec le take the day off de clinique qui est vraiment super qui est neutre et tout et ensuite je me suis nettoyé avec ma mousse nettoyante visage de galilée comme je fais depuis des semaines et là soudain et ben ça me brûle vous voyez ça me brûle autour de la bouche comme ça là là et là et ça voyez ça c'est ma vie depuis 43 ans quoi donc il faut que je fasse toujours super gaffe donc là bizarrement il faut que je réfléchisse à ce que j'ai mis sur le visage aujourd'hui voilà donc là je vais y penser je vais faire ma routine et puis j'espère que ça va vite aller mieux quoi mais là vous voyez tout d'un coup mes lèvres se sont asséchées en deux secondes voilà bon je continue ma routine je suis désolé pour pour la tête que j'ai